... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire. À moins de 48 heures de la reprise des classes, les chefs d'établissement, enseignants et parents d'élèves se préparent déjà pour une bonne rentrée des apprenants. Constat à suivre des préparatifs dans quelques écoles de Cotonou. Des avocats stagiaires à l'école du renforcement des capacités. Du 19 août au 13 septembre dernier, ils ont découvert les principes directeurs du procès de l'appel des recours de droits devant les juridictions. Enfin, on parle environnement. Les mangroves absorbent le carbone. Les protégés et les conservés participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème ? Un spécialiste nous éclaire. Je le disais dans les titres, fini les vacances. La reprise des classes est prévue pour le lundi prochain. À l'occasion, les écoliers et élèves vont retrouver le chemin de l'école. À moins de 48 heures, la place est au dernier réglage. Comment les chefs d'établissement, les enseignants et même les parents d'élèves s'activent-ils pour cette nouvelle année scolaire ? C'est un constat d'Alphonse Kouadé, Déo-Gracias Fannisset et Iliade Bokovo, présenté par Ogias Niagri. La rentrée scolaire 2019-2020 est imminente. Et si pendant deux lunes tout entières, la petite école a dormi, elle se réveille petit à petit de son sommeil. Déjà, les établissements publics comme privés s'attellent pour une rentrée scolaire réussie. La rentrée, ce n'est pas très bien. C'est tellement les cours vont démarrer effectivement le 16 septembre prochain parce que les apprentis de temps sont prêts. Les professeurs, d'ici demain, vont avoir leurs apprentis de temps. Ce matin, nous sommes en train de faire la réunion de rentrée pour le collège avec les professeurs, l'attribution des salles de classe, les informations utiles, la réglementation, l'emploi du temps, le recouvrement pédagogique. Et après, ils vont s'éclater en atelier, par matière et travailler, et savoir par où commencer à partir du 16. Donc, c'est le sens de la rencontre de ce matin. Le travail a donc commencé pour les chefs d'établissements et enseignants, lesquels enseignants semblent physiquement et mentalement prêts pour effectivement débuter la nouvelle rentrée. Moi, je suis déjà prêt. J'ai déjà mis à jour mes fiches. On se prépare activement pour la prochaine rentrée. D'ailleurs, nous sommes à la fin d'un conseil de rentrée. C'est un conseil qui nous permet d'ajuster un peu les choses avant que la rentrée ne commence. Quant aux parents, pour des raisons multiples, ils préfèrent inscrire tôt leurs enfants pour éviter les bousculades dues aux affluences de dernière minute. C'est depuis la fin de l'année scolaire écoulée qu'il faut commencer par préparer l'année scolaire à venir. Donc, déjà, les dispositions sont déjà prises de mon côté pour que tout se passe très bien. Déjà, je me suis déjà renseigné auprès de l'association de l'école. J'ai pris la liste des fournitures qui sont déjà disponibles. Il vaut mieux inscrire l'enfant plutôt qu'à la rentrée, on vous dise qu'il n'y a plus de place. C'est pour cela que j'étais arrivé pour inscrire mon enfant. Et je suis passé pour payer la première tranche. Si parents et enseignants font le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire, la balle est alors dans le camp des apprenants. On parle à présent de ces 30 avocats décernés à la faveur de la 18e session de formation tenue à Cotonou par le Centre international de formation des avocats en Afrique, SIFAF. Venus de 14 pays africains ayant le français en partage, ils ont été outillés durant 4 semaines à mener à bien leur profession d'avocat. Rodrigue Babaguito pour plus de précisions. On les reconnaît souvent par leurs robes de couleur noire qu'ils arborent comme costumes d'exercice professionnel. Les avocats ont pour principale fonction de défendre quelqu'un devant la justice. Hélas, ils sont de plus en plus sujets à de nombreux préjugés. Nous nous investissons beaucoup pour les clients et nous sommes des personnes incomprises. Les avocats sont incompris. Les suceurs de sang de petits pauvres, c'est comme ça qu'on nous voit. Et pourtant, ces hommes et femmes sous le poids du serment prêté s'efforcent d'accomplir leur mission avec abnégation, ceci souvent bien au détriment de leur famille. La vie du foyer, on fait un peu abstraction. On n'a pas le temps, enfin, bien sûr qu'on voit notre femme et nos enfants, mais moi, si je prends ma propre expérience, je n'ai pas vraiment vu mes enfants grandir. Ils sont arrivés à 18 ans, je ne m'en suis pas rendu compte. 30 jeunes avocats des 14 pays de la francophonie, conscients des contraintes liées à leur choix de carrière, ne rebroussent cependant pas chemin. Afin d'être mieux outillés, ils ont pris part à cette formation du Centre international en Afrique pour la formation des avocats francophones. Une session dont la clôture a connu l'évaluation des participants en art oratoire. C'est le Sénégal qui remporte la première place devant la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est à la fois un sentiment de satisfaction et de bonheur que je ressens aujourd'hui d'avoir remporté ce premier prix du concours de plaidoiries du CIFAF. Nous avions une grille pour arriver à départager les candidats. Ce que nous avons d'abord observé, c'est la compréhension du sujet, l'exposé du plan. On a jugé aussi surtout la présence de l'avocat dans le prétoire, sa façon de bouger, sa façon de présenter les choses, sa façon de montrer la conviction qu'il peut avoir du sujet. Comme quoi, être avocat est bien plus qu'un métier, être avocat est une fonction. Si les médecins font le serment d'Hippocrate, les avocats font quant à eux celui de Badinter. En nouvelle brève, à présent, le bureau de la sixième mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a été installé cette semaine à la Maison des médias de Cotonou. Composé de 19 membres, ce nouveau bureau est présidé par Évariste Chodonou. Cette mandature s'est donnée pour mission de sortir la presse béninoise de la précarité qui le caractérise et de travailler à diversifier les sources de financement des entreprises de presse et ainsi faire renaître la presse béninoise. C'était à la faveur d'une cérémonie d'investiture abritée par la Maison des médias de Cotonou que le nouveau président du CNPA Bénin ainsi que les autres membres ont été investis dans leurs nouvelles fonctions. Toujours en nouvelle brève, le prix plancher d'achat des amendes de carité a été fixé à 100 francs CFA pour le compte de la campagne de commercialisation 2019-2020 lancée cette semaine dans la commune de Ouaké. Pour une bonne campagne de commercialisation, le gouvernement encourage les collecteurs de noix à poursuivre l'amélioration des conditions de traitement et de stockage des amendes de carité afin d'améliorer sensiblement la qualité des produits. Il faut dire que la campagne de commercialisation est prévue pour s'achever le 31 mai 2020. Connaissez-vous les mangroves ? Eh bien, elles constituent un écosystème de marées maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques. Ce sont des zones remarquables de par leur richesse et leur capacité d'absorption du carbone. C'est une richesse à préserver. C'est du moins ce que nous dit Maxence Ogou, ingénieur agronome. Suivons plutôt. Les mangroves en termes d'utilité on peut d'abord voir le dispositif avec les rachines et les chasses ces mangroves sinon les paletuviers permettent la reproduction des poissons et de beaucoup d'autres espèces ressources halieutiques. Les mangroves permettent l'accueil des oiseaux qui quittent les zones en de fraîcheur de l'autre côté pour venir passer un temps le temps de se reproduire ou d'éviter quand même le froid. Ces mêmes mangroves sont les lieux où beaucoup d'espèces les lézards les craves se développent mais la plus grande menace c'est beaucoup plus l'action de l'homme et l'action centrée sur la coupe et la coupe pour diverses activités et pour une gestion durable la première chose c'est d'abord éviter la coupe et éviter la coupe ce n'est pas ennuler la coupe mais c'est organiser la coupe de manière à ce que ça ne nuise pas à la ressource. Faire en sorte que les populations comprennent l'utilité de cet écosystème de mangroves et travaillent pour sa préservation et travailler pour sa préservation c'est développer des activités non en conflit avec la destruction des paletuviers et autres espèces de mangroves et de l'autre côté il faudrait que les tests qui régissent la gestion de ces écosystèmes que ces tests soient également mis en application pour permettre à la population de comprendre que oui éduquer c'est une bonne chose mais il faudra également respecter la réglementation en vigueur dans le pays. En page inter à présent les organisations impliquées dans le trafic de drogue utilisent de plus en plus l'Afrique de l'Ouest comme zone de transit pour le trafic de grandes quantités de cocaïne. Une situation face à laquelle l'ONUDC en étroite collaboration avec la CEDUAO envisage de mener des activités dans les domaines de la prévention et du développement d'un cadre législatif et de l'application des lois antidrogres dans un certain nombre d'états membres de la CEDUAO. Des précisions. Dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale l'ONUDC promeut une approche globale et intégrée une approche sous-tendue par l'échange de renseignements entre pays membres de la CEDUAO. Cette lutte doit être coordonnée. Coordonnée comment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui qu'on puisse travailler prenant l'exemple du Sénégal entre les forces d'application de leur police gendarmerie douane eau et forêt pour trouver une plateforme de communication d'échange mais aussi prendre ça au niveau pays et le transmettre au niveau régional pour qu'aujourd'hui le Sénégal puisse communiquer avec la Mauritanie puisse communiquer avec le Mali puisse communiquer avec la Gambie pour contrecarrer des groupes criminels qui évoluent dans cette sous-région. A l'intention des États membres de la CEDUAO, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a mené deux opérations avec l'appui d'Interpol. Open Road a concerné le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Benkadi a été lancé pour le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Deux opérations au résultat probant. Il y a eu beaucoup de saisies de faux médicaments et aussi de tramadol. Il y a eu aussi des saisies de véhicules volés, de faux passeports. Il y a eu aussi des tentatives de trafic de personnes. Et donc, ça vous démontre un tout petit peu par rapport au résultat de cette opération qu'il y a en fait beaucoup de crimes qui se passent dans nos frontières et que les États doivent être sensibilisés à donner beaucoup plus de moyens aux forces d'application de la loi pour qu'ils puissent faire leur travail. Après sa mise en œuvre, l'opération Benkadi est analysée. Objectif, renforcer la coopération pour des services de détection et de répression plus efficaces dans la lutte contre la criminalité transnationale. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Le programme se poursuit sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada